Ah mais c'est pour ça que tout le monde me parlait de Koh-Lanta. Koh-Lanta a repris vendredi dernier. Ah ben je vais regarder l'épisode en corrigeant ma BD alors. Koh-Lanta commence une course entre un mini-avion, un hydravion et un bateau. Trois véhicules différents, beaucoup de pognon et un camion aussi. Waouh ! Yacine, il va commencer à faire chier tout le monde. Ah ouais, il y a vraiment des cadors du passé quoi. Par contre il y en a, ils sont à la nage et d'autres ils sortent du camion à pied quoi. Mais attends, il y a des gagnants ! D'habitude il n'y a jamais les gagnants. D'habitude c'est des gens qui ont fait Koh-Lanta mais qui sont arrivés au bout. Il y a des gagnants. C'est bizarre. C'est que des champions quoi. Ah putain, il y a Dylan ! Ah le petit con ! Le mec il a été éliminé parce qu'il prenait tout le monde pour de la merde. J'espère qu'il va être aussi con. Non je ne vais pas faire de live Koh-Lanta mais en tout cas je vais faire des stories Insta. Il faut arriver de loin pour qu'on ne sache pas qui est là quoi. Il y a du suspense. Mais il y a le mec d'il y a 11 ans qui est dans Koh-Lanta, je n'ai plus aucun souvenir de lui. Ah je l'aimais bien, elle est jolie, elle est gentille. Il y a jolie ! 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 Elle va chanter. Jérémy, c'est quand même un beau gosse. Jérémy, c'est quand même un beau gosse. c'est peut-être les cheveux et c'est peut-être ce qui me manque je la déteste je la déteste elle est chiante elle est conne Clémentine putain c'est un beau casting il y a de la relou il y a du connard on est pas mal si je fais plus de 3 jours putain l'équipe des jaunes elle me paraît mal barrée chez les rouges il y a des forts chez les jaunes il y a les losers et ceux qui chantent oh 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 Cordis et Yacine ils vont se mettre sur la gueule et bien Yacine je t'aime pas trop j'aime pas trop ton caractère mais je déteste vraiment Cordis donc s'il te plaît détruis-la bon je sais que vous vous avez déjà vu cet épisode de Koh Lanta moi je suis en train de le regarder mais quand même j'ai un fort pronostic sur les jaunes moins bons que les rouges quoi mais bon quoi que là ça a l'air d'être mieux parti pour les jaunes mais c'est pas vrai ils vont réussir à l'enflammer la vasque Yacine était à 2 mm quoi elle est dure l'épreuve là pour commencer quand je dis épreuve on comprend que je suis hors des choix et bien les rouges ils ont galéré mais c'est bien ce que je pensais c'est la meilleure équipe clairement les jaunes sont vraiment dans la merde c'est toujours les jaunes qui perdent non ? on avait peur parce qu'on savait que les jaunes étaient derrière qu'eux aussi c'est des chiens de talus c'est ça il a dit des chiens de talus ? je comprends pas et le conseil c'est maintenant j'aurais jamais cru l'entendre aussi vite dans Koh Lanta je crois que c'est la première fois c'est Cholémiche quoi c'est Cholémiche franchement c'est Cholémiche c'est Cholémiche s'il vire le mec était parti au bout de 3 jours la dernière fois le mec là il aurait fait 3 heures sur Koh Lanta ça serait tellement bien en plus tout le monde sait qu'il est relou 3 jours sur Koh Lanta il revient 4 ans plus tard il fait 3 heures bon alors le gamin il était relou elle peut partir la meuf relou j'ai oublié son nom et Julie peut partir parce que Julie tout le monde sait qu'elle est nulle en épreuve c'est la plus nulle de tous oh mais non putain mais comment tu dois être dégoûté t'arrives sur Koh Lanta tu vas dire je vais faire l'épreuve tout ça au bout de 2 heures tout le monde te vire genre ils t'ont vu à la télé ils ont fait non toi non vraiment on te veut pas vraiment on te parle pas rien va t'en merci je me présente à vous pour vous dire que je méritais d'être ici et que je me présente à vous comme une aventurière voilà bon ben salut j'ai déjà envie que Clémentine elle rentre chez elle elle me saoule c'est génial Julie pas éliminée toute seule sur une île elle est toute seule avec son cerveau elle peut danser toute seule hurler vers la plage toute seule en levant les bras c'est fabuleux fabuleux la noix de coco on dirait une piña colada Julie Koh Lanta donc ok donc Julie est sur l'île et elle va devoir combattre le prochain qui est éliminé donc ça veut dire que Julie reste 3 jours parce qu'elle va battre bad personne une autre immunité ça veut dire que Julie va peut-être faire qu'une émission enfin Julie s'en va même c'est sûr quand je vous disais que les jaunes c'était des glandus la deuxième épreuve ils ne font rien que dalle un jaune va combattre Julie qui a été éliminée par lui au début ça va être trop bien bon alors Clémence ou Florian s'il vous plaît Clémence ou Florian voilà déjà Florian il a parlé 5 minutes pardon je voulais dire Dylan j'ai dit Florian Florian il n'existe pas Dylan forcément Dylan le mec s'appelle Dylan alors forcément pardon au Dylan mais bon Dylan quoi oh une murenne oh la murenne oh la murenne tu prends Ryu ou tu prends Ken deuxième conseil ils ne vont pas éliminer encore la bonne personne ils vont se dire on va garder les gens forts etc mais il y en a la survie c'est important c'est important plus que le sport finalement les mecs virer Chantal c'est pas une bonne idée virer Raphaël pourquoi pas elle apporte pas grand chose à l'aventure malheureusement Chantal non virons les vieux Chantal elle va démonter Julie la semaine prochaine ça va lui faire mal l'intelligence face à à Julie putain ça fait plus de 10 ans que je regarde Koh Lanta et là Denis vient de dire rouge et jaune et c'est la première fois où je fais l'association et mes chaussettes rouge et jaune à petit poids à très bientôt pour parler de Koh Lanta et si vous voulez suivre en direct la prochaine fois abonnez-vous à mon Instagram pub je sais pas faire pause alors je vais attendre la vidéo